Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un Get Ready With Me spécial jour de week-end. Alors aujourd'hui j'avais décidé d'aller courir, donc comme vous voyez j'étais super motivée ce matin et j'ai été courir environ 5 km au bord de la prom, c'était génial, il y avait un grand ciel bleu. Voilà, je vous en fais un peu profiter, regardez-moi cette magnifique vue. Ensuite je suis rentrée chez moi avec mon super legging de chez H&M que j'adore à la folie. Je suis rentrée chez moi, il était encore assez tôt, il devait être à peine 9h. J'aime bien courir quand il n'y a personne dehors, voilà. Et comme vous pouvez le voir j'étais un peu crevée. Ensuite je suis allée dans ma salle de bain pour me laver le visage, c'est la première chose que je fais quand je rentre d'une course parce que j'ai vraiment le visage trempé, etc. Donc j'utilise un gel nettoyant de chez Alverde qui est de la gamme Aqua pour les peaux un peu à problème, peaux grasses, etc. Donc voilà, je vais en appliquer sur mon visage en faisant mousser et ça aide à enlever les impuretés qui vont se mettre sur ma peau quand je courais et je pense qu'il devait y en avoir un petit paquet. Donc je frotte, je frotte pour enlever tout ça. Ensuite je rince à l'eau tout simplement et je viens m'essuyer le visage avec une serviette. Ensuite je prends ma brume de rose de Damas de chez Florence Nature et je viens m'asperger quelques pchites sur mon visage. Ça aide à la peser et ça fait vraiment du bien. Sous la douche j'ai utilisé ce gel douche de chez Bourgeois que j'adore et ensuite j'ai hydraté avec mon lait hydratant du Petit Marseillais qui sent juste trop trop bon. Ensuite j'ai choisi ma tenue du week-end qui est assez simple et comme j'avais pas vraiment mangé avant d'aller courir, enfin j'avais croquis on va dire dans une barre de céréales et j'avais bu de l'eau, je me suis fait un big smoothie pour mon petit déj puisque j'essaie de faire un peu gaffe en ce moment parce que j'ai mangé pas mal de cochonneries ces derniers temps donc j'essaie d'un peu me rattraper. Donc j'ai mixé des framboises, de l'ananas, une banane et de l'eau de coco et ça donne un smoothie juste super bon. Voilà donc je mélange tout ça dans mon mixeur, enfin dans mon blender de chez Philips. Et ça donne une super couleur qui d'ailleurs était assortie à mon pull donc là j'étais assez satisfaite de ce résultat et je le bois tout en me maquillant. Santé ! Ensuite on passe au make-up qui va rester assez simple puisque le week-end je suis pas du genre à mettre une tonne de maquillage donc je commence par appliquer un sérum qui vient de chez Florence Nature qui est le sérum jour à Lidl Vase qui est détoxifiant et anti-pollution et qui marche pour tout type de peau et je l'aime beaucoup, il sent juste trop trop bon. Donc je m'applique ça. Ensuite je viens mettre ma crème hydratante matifiante de chez Aven qui est vraiment très sympa et qui aide ma peau un peu grasse à aller mieux pendant la journée. Voilà je l'applique juste après et c'est une très bonne base de make-up. Ensuite je passe à mon fond de teint qui est l'Universal Fit de chez Kiko qui est juste une vraie tuerie et je viens en appliquer partout sur mon visage donc j'en mets pas trop comme vous pouvez le voir j'en mets un peu sur le dos de ma main et franchement ce fond de teint est génial. Je pensais vraiment pas apprécier autant un fond de teint de chez Kiko mais il est vraiment top. Voilà donc je l'applique sur ma peau et il se fond très bien, la teinte est juste parfaite et je vous le recommande à 100% parce qu'il est à moins de 6€ et c'est vraiment une vraie tuerie. Donc je l'applique sur tout mon visage et bien évidemment le focus fait des siennes comme d'âme mais je pense que vous pensez avoir commencé à avoir un peu l'habitude. Ensuite je passe aux sourcils donc pour ça je fais pas un truc de malade mental j'utilise un petit kit à sourcils que j'avais acheté sur un site qui vend des produits américains donc il vient de la marque Wet n Wild et il est plutôt pas mal il convient très bien, il fait bien l'affaire donc voilà j'utilise la poudre du milieu pour remplir mes sourcils et en ce moment j'essaie de refaire pousser mes sourcils parce que vous avez été plusieurs à me faire remarquer que mes sourcils étaient assez courts en fait ils descendent pas beaucoup à la fin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais du coup voilà j'essaie de les faire un peu repousser en mettant de l'huile de ricin donc j'ai commencé ça hier donc je peux pas vous dire s'il y a de résultats mais j'espère que ça marchera. Ensuite je viens les brosser avec un petit pinceau spouli je sais pas comment on appelle ça en français et je viens les fixer avec mon gel transparent qui est le Brow Drama de chez Maybelline qui est plutôt pas trop mal Ensuite je passe au blush et celui-ci est vraiment un de mes favoris de tous les temps c'est un blush crème qui vient de chez NYX et qui s'appelle juste Glow je pense et bon ça se voit pas forcément à la caméra parce que bon j'ai pas la qualité la meilleure mais ça donne un vrai glow justement à la peau c'est hyper naturel la texture est géniale ça sent super bien dans la peau donc je l'applique avec mon stippling brush de chez Win Technique et voilà je l'utilise quasiment tout le temps en ce moment tellement l'effet est naturel et c'est super facile à mettre donc voilà je m'en lasse pas et j'espère qu'il va durer toute ma vie tellement je l'adore et je reprends un peu de mon smoothie qui au passage était délicieux ensuite je passe au bronzer contouring enfin voilà moi je fais un peu un mix des deux donc ce produit vient de chez Kiko c'est le bronzer de leur dernière collection je sais plus exactement comment il s'appelle et je viens l'appliquer avec un gros pinceau toujours de chez Win Technique c'est un peu mes pinceaux favoris et je l'applique assez... de manière assez floue en fait voilà je ne fais rien de très précis mais c'est juste pour redéfinir un peu mon visage et voilà apporter un peu plus de définition comme on dit à mon visage et c'est plus sympa comme ça ensuite pour les yeux c'est un truc très simple que je fais je fais ça tous les jours en ce moment j'utilise un fard crème de chez Maybelline je ne sais plus comment il s'appelle je vous mettrai ça dans la barre d'infos qui est un rose un peu doré qui est juste génial encore une fois on ne le voit pas très bien à la caméra mais je peux vous assurer qu'il est sublimissime et en ce moment j'aime bien l'appliquer parce que c'est vraiment super simple à faire et ça fait son effet ensuite je prends une ombre à paupières toujours un peu crème de chez Kiko cette fois qui est en forme de stick et qui est donc dans une couleur brune un peu froide et je viens le mettre en ras de cils de façon assez floue également histoire d'apporter un peu de définition au regard et d'assombrir un peu tout ça voilà et j'en mets aussi en ras de cils inférieur un peu pour raccorder le haut et le bas des yeux et vraiment c'est tout ce que je fais en ce moment sur mes yeux c'est super facile à faire ça prend deux secondes le matin et ça fait son petit effet c'est assez printanier voilà j'ai plutôt envie de faire des choses chargées en ce moment donc c'est ce que je fais et puis je passe au mascara qui est le Miss Manga de chez L'Oréal qui est vraiment plutôt pas mal voilà je suis bientôt en train de le terminer je pense et j'aimerais en tester un nouveau après donc si vous avez des suggestions n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je suis preneuse je voulais tenter le Outrageous Curl je pense de chez Sephora je sais pas j'en ai entendu bien mais j'ai aussi vu quelques revues négatives dernièrement donc j'hésite un peu mais voilà n'hésitez pas à me donner vos suggestions une fois que j'ai fini je prends ma poudre de chez Kiko que j'ai depuis un millénaire maintenant et je poudre mon visage tout simplement pour fixer les produits que j'ai mis dessus et voilà pour faire tenir le make-up toute la journée si possible et voilà le résultat final c'est vraiment très frais super facile à faire le matin et voilà c'est tout ce que j'aime en ce moment voilà donc comme ça vous voyez un peu tout ça de plus près vous voyez le teint est super frais aussi j'adore ce rendu ensuite petite tenue donc j'ai mon nouveau pull que j'ai acheté chez Avant Première au Galerie qui m'a coûté environ 40 euros et je l'adore c'est une couleur géniale qui est parfaite pour faire la transition entre l'hiver et le printemps donc je pense que je vais le porter non-stop prochainement je l'adore j'ai mis ces boucles d'oreilles qui sont à ma soeur donc je ne sais pas vraiment d'où elles viennent désolée mais je trouve qu'elles ajoutent encore un peu plus de couleurs j'ai ma paire de jeans de chez Primark et j'ai mes fausses Stan Smith de chez Stradivarius que j'adore voilà ça fait un truc très décontracté pour ce samedi et c'est tout ce que j'aime voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein de bisous à très vite ciao ciao